Patrice Lécuyer Ah mon Dieu, on est en honte Là ça nous prend Non mais c'est parce qu'il fait très frais en studio aujourd'hui et c'est Patrice Lécuyer qui aime garder son studio télé extrêmement froid et c'est Barbara Jéticaron Non mais vous avez raison Barbara Soyez fiers de cette information c'est vrai parce que vous savez Bonjour tout le monde Non mais les gens ne savent pas mais quand on est dans un studio la température c'est extrêmement important quand il fait trop chaud les gens s'affaissent quand il fait trop froid les gens restent éveillés et les chaires deviennent dures vous savez comment c'est ça dépend des chaires Nathalie vous allez bien? Oui ça va bien Je suis très content de vous savoir Vous savez qui est en studio, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu en studio Xavier Boiron Non mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en studio on est très content de l'avoir Il n'est pas là comme chroniqueur Il est là comme plante verte finalement Non, non, ben non Il contribue au contenu de l'émission Franchement Et s'il avait contribué au contenu de votre chronique la dernière fois peut-être que vous ne seriez pas dans le chenoute comme vous l'êtes aujourd'hui D'abord je veux juste vous dire que ma dernière chronique vous l'avez cautionnée, vous avez ri Vous étiez content Aucun malaise Alors on va préciser Vous avez gazé du sucre sur notre pauvre Ginette Renaud Ginette et son livre Et puis bon vous en avez parlé D'ailleurs le livre que j'ai remis à ma grand-mère Qui était très heureuse Oui Oui je lui ai dit Nathalie Mais je l'ai quand même payé en fait Vous me devez 32,95 Oui ça me surprendrait C'est pas donné C'est pas donné Non c'est pas donné Puis 34 probablement avec la taxe Il y a du bon contenu Mais il n'y a pas de taxe sur les livres Ah c'est vrai Je crois qu'au Jean Coutu Oui c'est Jean Coutu Mais non mais là je veux dire Ça me surprendrait Ça peut faire la différence entre Produits culturels Mais vous savez quoi Je vais vous dire quelque chose Hier Une pantoufle Hier j'étais à On va se le dire Dernière En fait non c'était l'avant-dernière Mais c'était On se comprend Dernière journée d'enregistrement On va se le dire Vous l'avez célébrée j'imagine Encore une fois en cassant du sucre Sur Ginette Renaud Exactement Mais de manière Mais de manière Beaucoup plus détendue qu'ici Parce qu'ici c'est toujours la cacophonie Puis là je suis toujours pressée Et là sauf qu'il y avait Gildor Roy Gildor Roy Qu'est-ce que vous lui avez fait encore ? Non j'ai rien fait Gildor venait de faire Peut-être la veille Ou je sais pas Ah la dernière de la tour La dernière avec Ginette Ok donc il aime beaucoup Ginette Mais il l'aime pas Ginette À part vous Non mais c'est ça Non mais je l'aime bien Ginette Et j'ai dit à la fin J'ai dit Et je vais répéter J'ai dit Ginette Renaud Est un personnage Formidable Plus grand que nature Et ce livre n'est pas À sa hauteur du personnage Et il a dit Je suis d'accord Donc j'ai la bénédiction De Gildor Roy Alors bon Mais vous avez lu l'article Parce qu'il y a une journaliste Quel article ? Il y a une journaliste C'est quoi cette affaire-là ? Il y a une journaliste De showbiz Attendez un peu Attendez un peu Il y a une journaliste De showbiz.net Ah ben C'est la même journaliste Qui a écrit l'article Sur moi et Geneviève Guilbeault Alors vous me permettrez De retirer le mot journaliste D'accord Donc il y a cette personne Qui a décidé De poser la question À Ginette Renaud Suite à ce que vous avez dit D'odieux Et Ginette Que vous avez cautionné Ginette n'était pas contente Oui Ginette elle vous a dit Qu'en fait Elle a dit qu'elle ne comprenait pas Ce qu'on disait C'est vrai C'est une cacophonie Comme vous l'avez dit Il y a même le verbatim De nos rires Oui Un gros rire Ha 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 Mais je pense que Marie-Ève Comment elle s'appelle ? Marie-Josée R-Roi R-Stands for what On ne sait pas R-Marie-Josée Roger Roy Oui ? Je suis-tu Rogerio Roy Peut-être Roy Je pense qu'elle ne nous aime pas Ou elle ne m'aime pas Non mais excusez C'est quoi ça Showbiznet Pointnet Pointnet Si vous écrivez juste Showbiznet Ça ne fonctionnera pas C'est pointnet Si vous allez voir Sur leur page Facebook Vous allez voir Qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui lisent ça Beaucoup de gens Qui lisent ça Il y a 439 commentaires À votre critique Vous n'êtes pas sérieux Ah bien ça par exemple Ça c'est drôle Et la vidéo de ça A bien fonctionné aussi Sur les réseaux sociaux On a dépassé le 45 000 Visiblement Non Vous n'êtes pas sérieux Non c'est quoi cette histoire Mais c'est ridicule On s'en fout quand même On ne s'en fout pas tant que ça Vous détruisez des vies Alors j'aimerais présenter Au nom de Nathalie Petrovski Nos excuses publiques Envers Juliette Renaud Vous savez moi J'anime un talk show estival J'en ai bien besoin Alors je vous permets De vous excuser À ma place Mais non mais moi Nous on riait par On riait par Mon Dieu Par nervosité peut-être Par nervosité peut-être Par nervosité peut-être Tout ce que vous voulez Ben oui Et puis c'est normal Je veux dire Vous commencez votre carrière De chroniqueuse Vous êtes plein de soupe Rarement j'ai été aussi insulté Vous êtes plein de soupe Vous n'êtes pas barat 40 points Non Bon ben sinon J'avais juste ça de préparer Je vais être très honnête J'imagine que c'est pas la première fois Que ça vous arrive ça Nathalie Non non mais là Je pense qu'il y a Ginette en plus Mais oui en plus J'ai même fait C'est vrai je m'en rappelle Il y a longtemps J'ai fait pleurer J'ai pas fait exprès On était chez elle Et je lui avais dit Mais vous avez une voix merveilleuse Vous êtes extraordinaire Pourquoi vous chantez Ces chansons poches C'est pas nouveau ça Les chansons poches Puis elle avait commencé Elle a pleuré Mais bon elle est très Mais je l'aime bien Ginette A perfection masculin Ce gars là Il en sort eu D'autres trois semaines Mais quant à ça Elle est payante Bon ben alors c'est fait C'est des excuses publiques Envers Ginette Renaud Vous savez on rit On s'amuse Il n'y a rien de nécessairement De sérieux non plus Dans cette émission Vous savez on a le droit De s'amuser un peu Puis il faut pouvoir critiquer Si on a envie de critiquer Exactement Et puis si on trouve ça drôle Ce que vous dites On a le droit de rire Je suis bien d'accord C'est pas nécessairement Contre les gens Votre dernier livre Il était plate à mourir Puis on l'en a bien ri